... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Mararibi, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope en ce samedi 15 janvier. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité et encore une fois on salue bien évidemment toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde, l'Algérie, le Maghreb, énormément en France, au sein de la diaspora à l'international. Merci à tous les invités aussi qui nous font à chaque fois l'honneur et le plaisir d'être parmi nous mais surtout parmi vous pour donner leur avis, leurs analyses, assumer aussi les réponses et leurs analyses en fonction de la situation. C'est ce que nous allons faire encore ce soir et merci pour toutes les images que vous nous envoyez car encore une fois c'est vous qui faites l'information. Les réseaux sociaux bien évidemment de votre chaîne El Mararibi, la page Facebook, la page Youtube, soyez les bienvenus au programme ce soir. Nous reviendrons donc sur l'actualité de la semaine qui est malheureusement toujours autant dominée par les difficultés des Algériens et des Algériennes à subvenir à leurs besoins, des besoins primaires. Comme par exemple se nourrir ou se soigner avec le syndicaliste que j'aurai le plaisir d'accueillir. Comme chaque semaine, Boalem Amoura nous reviendrons donc, nous ferons un point précis sur la situation de la vie et du quotidien des Algériens. Pénurie de produits, l'huile, le lait, le sucre entre autres sans parler des médicaments. On l'a encore vu maintenant ces dernières semaines dans le cadre de la Covid avec une forte mobilisation de la diaspora qui s'est mobilisée, solidaire avec le peuple algérien, algérien notamment à cheminer des médicaments et des produits pharmaceutiques pour les aider à se soigner dans le cadre de cette Covid ou alors mais notamment dans le cadre de cette période, dernière période estivale où les feux ont ravagi une grande partie du nord du pays. Énormément, une très très grande partie qui est la Kabylie. On reviendra bien sûr en parlant de pénurie sur la sortie du ministre Rezik qui nous parlait il y a quelques jours notamment que cette pénurie d'huile est due au trafic des mineurs. Il a annoncé lui, très ambitieux le ministre, que l'Algérie serait en 2022 le meilleur exportateur d'huile notamment au Maghreb et peut-être dans le monde. On reviendra aussi sur cette date du 12 janvier, c'était le Yenayel, le nouvel an berbère fêté par les Amazirs du monde entier et pas que puisqu'on l'a vu maintenant à travers les quatre coins du pays que cette fête est célébrée un peu partout. Une fête de rassemblement, une fête de famille, on va en parler ce soir. Les Kabyles, les Chleux, les Chawis ou encore les Mzabites. Donc je vous le disais, un moment de fête rassembleur de culture et de tradition mais aussi une polémique. Et on va en parler ce soir, ça sera l'un des axes principaux autour du Yenayel. Au même moment où le peuple algérien honore et célèbre ce nouvel an berbère, le Yenayel, eh bien le président Abdelmajid Teboun a lui aussi honoré le nouvel an berbère. Alors jusque-là vous me direz, c'est super, tant mieux, c'est très bien. Mais plusieurs questions se posent. Il y a encore à peine quelques semaines, les drapeaux Amazir en Algérie étaient retirés par les forces de l'ordre. On a vu notamment des actes très violents de la part des farces de l'ordre envers le peuple algérien, notamment envers certains porteurs et porteuses de drapeaux. Des Algériens qui ont porté le drapeau, qui se sont donc fait arrêter, condamner et sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. Pour certains d'entre eux, le procès n'a pas eu lieu et les condamnations ne sont pas tombées. Des Algériens accusés de vouloir diviser avec ce drapeau, un drapeau indirectement qualifié donc d'ennemi. Mais cette semaine, on a vu le président de la République honorer cette date. Donc nous essayons de comprendre quelle est réellement la position du président algérien, du pouvoir, notamment au niveau de cette fête, mais aussi de cette culture, puisque les Algériens et les Algériennes demandent tout simplement d'être libres. Il s'agit-il d'une récupération, d'une manipulation, on va en parler. Et puis on peut rappeler aussi que la situation des droits de l'homme est de plus en plus compliquée en Algérie. On en a parlé, on y reviendra notamment avec le RCD qui a été sommé d'arrêter son activité politique, de ne plus aller notamment au sein de son siège social pour se réunir, travailler avec les revendications qu'il souhaite, notamment la liberté d'expression, une vie meilleure, une vie digne pour les Algériens et les Algériennes. Et puis Fethi Gares qui lui a pris deux ans de prison ferme. On y reviendra. Le 11 janvier 1992, l'arrêt du processus électoral. C'était aussi le 11 janvier cette semaine. Le général Nezal qu'on écoutera tout à l'heure a pris la décision de stopper, de mettre fin aux législatives dont le premier tour avait eu lieu le 26 décembre 1991. Arrêt des élections dans un but précis. C'est la question sur cette thématique ce soir. Sauver l'Algérie et sauver la République. Une question principale, si l'on compare avec la situation actuelle du pays, cette Algérie de 2022, peut-on parler aujourd'hui d'une vraie République, d'une démocratie et d'une liberté ? Les hommes et les généraux algériens au pouvoir de l'époque ont-ils donc sauvé l'Algérie, sauvé la démocratie comme ils l'ont souhaité, sauvé la liberté d'expression et de pouvoir, permettre de voter librement en toute sécurité avec le respect du choix des Algériens ? C'est la question qui va se poser ce soir autour de cette thématique. Le deuxième tour a été stoppé, annulé. Qui a commandité cet arrêt ? On en parlera. Peut-on qualifier cet arrêt électoral, tout simplement, l'arrêt des législatives de putsch ou de coup d'État ? Et l'Algérie est-elle toujours dans le même étau, le même engrenage, dans le même piège, c'est-à-dire l'impossibilité aujourd'hui de s'exprimer librement dans les urnes ? Un pays qui est aujourd'hui dans l'impossibilité d'organiser des élections libres. On en parle ce soir, c'est une question qui se pose. Et puis en 91-92, on le disait tout à l'heure, le général Nezard qui lui a stoppé les élections faisait partie de l'armée. L'armée est encore très présente aujourd'hui en Algérie. Eh bien, nous essaierons de comprendre, est-ce que les Algériens sont toujours dans la même logique, la même dynamique, c'est-à-dire avoir leur armée proche de la politique ? Et puis nous reviendrons aussi sur la sortie, la diffusion de cette vidéo. C'est un ancien militaire, il est actuellement toujours incarcéré, notamment à Blida, derrière les barreaux. Il a tout de même réussi à se filmer, à enregistrer plusieurs déclarations et de les diffuser sur les réseaux sociaux très proches d'Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'État majeur, notamment son secrétaire général. Des déclarations qui remettent en cause donc Ahmed Gaïd Salah, Shen Griha, en tout cas qui remettent en cause énormément le fonctionnement des déclarations choc autour de l'armée algérienne. On y reviendra. Cette vidéo doit-elle être prise au sérieux, fake news ou pas ? N'est-elle pas aussi une orchestration pour créer, générer plus de zizanie à l'intérieur des hautes instances du pays, notamment autour de l'armée des autres membres du pouvoir ? Peut-on parler de guerre des clans ? Voilà les différents sujets que nous allons évoquer ce soir avec nos invités. Algérie, deux points, donc pouvoir d'achat, c'est le quotidien, la répression qui continue avec ces jeunes femmes, hommes qui ont porté le drapeau à Mazir, mais pas que, puisqu'ils sont très très nombreux, plus de 310 aujourd'hui, être emprisonnés, notamment autour de la liberté d'expression des détenus politiques, le yanaïer et le processus électoral. Avec nous, Boalem Amoura, bonsoir. Bienvenue, enseignant, syndicaliste, secrétaire général du SATEF. – Bonsoir, bonsoir à tous, d'abord, et bonsoir à tous les spectateurs de Maharibia, bonsoir à tous les invités, sans oublier la diaspora et les techniciens de Maharibia. Merci de votre invitation. – C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, on va avoir un état des lieux assez précis, puisque vous êtes en Algérie, vous êtes syndicaliste, et puis le but de cette émission, c'est de ne pas inventer d'histoire, de ne pas spéculer, de ne pas se raconter, de donner des fausses informations, mais d'essayer vraiment d'avoir des réelles informations, notamment du quotidien des Algériens. Car à l'inverse, et on va en parler dans un instant, le président algérien Abdelmadjid Teboun a encore annoncé en début de semaine, on l'écoutera tout à l'heure, que l'Algérie avait notamment le meilleur système de santé. Et à l'écouter, tout est bien dans le meilleur des mondes, comme le disait Molière, dans Candide. Hassan Hirach est avec nous, économiste, analyste politique. Bonsoir Hassan Hirach. – Bonsoir Chaban, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs, qu'ils soient en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord, ou partout ailleurs, au Moyen-Orient certainement aussi. Voilà, bonsoir à tout le monde. – Merci pour votre fidélité, merci. Merci à tous, bien évidemment. Nourdi Naoussat est normalement avec nous, écrivain, conférencier, université. Nourdi Naoussat, bonsoir. – Bonsoir Chaban, merci pour cette invitation. Et bonsoir aussi à tes invités, Boualam Amoura, Hassan Hirach. Et je salue tous nos compatriotes en Algérie et à l'étranger aussi, tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'Almar Al-Ubiya. – Merci et viendra nous rejoindre dans quelques instants, hérachiste, militant pour les droits de l'homme, Mohamed Benaïssa. Boualam Amoura, merci d'être avec nous. Comme chaque semaine, depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai le plaisir de vous recevoir, notamment le samedi. On a encore une fois vu un chef d'État, un président de la République de pas n'importe quel pays, qui est ce plus grand pays d'Afrique avec toutes ses richesses. L'Algérie, un pays important au sein du Maghreb, continent africain, mais aussi dans le monde. On connaît ce beau pays maintenant depuis plusieurs et plusieurs et plusieurs décennies. Il nous parle d'un monde meilleur, il nous parle d'un système de santé qui est à la hauteur. Son ministre des commerces nous parlait il y a quelques jours, il y a quelques jours à peine en début de semaine, que l'Algérie serait le plus grand exportateur d'huile, notamment d'Afrique, du Maghreb, en tout cas très ambitieux. Allez écouter, en tout cas on a l'impression que tout va bien. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que malheureusement, comme on en a pu le voir, les images sur le terrain, aujourd'hui c'est très très difficile de se nourrir, notamment il y a encore des pénuries d'huile. C'est très douloureux, on parle de problèmes d'huile en 2022 en Algérie. Merci encore une autre fois. Ce que j'avais dit la dernière fois, nous sommes là à discuter du lait, au lieu de discuter d'autres choses, de l'économie, comment tirer l'Algérie vers l'eau, comment construire des laboratoires de recherche dans nos universités, comment concevoir des logiciels en 2022 parce que maintenant c'est la guerre technologique. Malheureusement, nous sommes là à parler du lait et de l'huile et bientôt du sucre et d'autres choses et de la tomate. Cette semaine encore, on n'a pas eu les quantités nécessaires d'huile ou de lait sur les états des commerçants parce que je vis en Algérie, je fais mon marché quotidiennement, je suis à la recherche d'un sachet de lait que je ne retrouve pas comme je veux, comme tous les Algériens, il faut faire sa chaîne, il faut connaître le commerçant du coin, peut-être qu'il va vous mettre, écoutez, deux sachets dans un carton, c'est comme s'ils vous vendent de la drogue, ou plutôt la drogue se vend publiquement, tout comme l'alcool sur les bords des routes, mais le lait, il va vous le mettre dans un carton, comme ça on dira pour les autres, il dira pour les autres qu'il n'y a pas de lait. Cette semaine encore, à Mila, nous avons vu des vidéos à Mila, des chaînes vraiment gigantesques pour avoir deux ou trois sachets de lait, et bien sûr les prix ont augmenté, entre-temps le sucre, les 5 kilos que nous achétions à 380-400 dinars, et avant-hier il a acheté à 430 dinars, 43 000 comme on dit, bien sûr, sont 10, donc c'est l'augmentation quotidiennement des prix, alors non parlons pas des dérivés du lait, parce que des fois on oublie ça, il y a les yaourts, les fromages et tous les dérivés, bien sûr là la situation du travailleur algérien est très difficile. Cette semaine, c'est une information bien sûr, parce que le président Tebboune avait décidé de rabaisser, de réduire l'impôt sur le revenu global, l'IRG, mais c'est de la poudre aux yeux. Quand quelqu'un, un fonctionnaire qui arrive à la fin de sa carrière, qui est classé bien sûr, l'échelon le plus haut, le dernier échelon c'est le 12, il a droit à 3 600 dinars. Les gens qui ont reçu leur paie, pas comme nous ici à Tizouzour, dont la majorité du Hilaïa, ils n'ont pas encore reçu leur paie, et bien sûr nous vivons avec des dettes, ça je ne le cache pas, tous les travailleurs sont en train de se plaindre, parce qu'avec l'augmentation déjà au mois de décembre et avec le nouvel an janvier, nous n'avons pas pu faire des épargnes. Donc quand vous touchez le maximum 3 600 dinars, cet argent-là, cette augmentation-là est vite absorbée par l'inflation. C'est le gouverneur de la Banque d'Algérie lui-même qui a recolé, ça en a fait 15 jours, il a dit que pour une fois, l'inflation est de 9 %, avant on ne disait 3 virgules. Donc aujourd'hui, le travailleur algérien ne peut pas aspirer à la prospérité, même à un mode de vie assez bon, l'Aïch El-Kéry. Donc quand le Premier ministre avait présenté son programme devant l'Assemblée populaire nationale, bien sûr il est légitime, parce qu'on a vu que les Algériens n'ont pas voté, mais avec ça, il parle de prospérité. Il a osé donc prononcer ce mot de prospérité. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas aspirer à vivre convenablement. C'est le stress quotidien des gens, ils ont des loyers à payer. Moi j'ai des représentants à travers les Wilayas, je reçois leurs revendications, et là des gens qui me disent là, écoutez, la paie, et on ne nous a pas versé la paie, donc comment vais-je faire pour payer le loyer ? Parce que quand vous louez chez quelqu'un, il ne peut pas attendre, ce n'est pas son problème. Donc la situation, elle est là, on retrouve encore aujourd'hui des écoles sans comptes scolaires, sans bien sûr, sans repas chaud, parce qu'il n'y a pas d'eau dans ces écoles-là, et c'est un manque d'électricité ou manque de gaz. Donc maintenant aussi, cette semaine, le ministre de l'Intérieur qui annonce un budget, une subvention de, je pense qu'il parle de 27 milliards de dinars pour les établissements scolaires, moi je dis d'abord que c'est insuffisant, parce que quand on a 30 000 établissements scolaires, et certains établissements, leur état est vraiment, ils sont dégradés, ils sont vraiment dégradés. Un seul lycée, parmi les anciens, il peut, je vais citer le lycée d'Aïzaouia, qui là, il nécessite plus de 6 milliards. Et quand vous avez 30 000 établissements, et là, c'est vraiment minime. C'est le SATEF qui a demandé cet argent. Nous sommes des partenaires sociaux. Nous allons continuer à revendiquer et d'aller vers une école publique de qualité, à donner tous les moyens. Mais quand on nous donne 27 milliards de dinars, nous disons que c'est insuffisant, parce que nous connaissons l'état de nos établissements scolaires. Si vous parlez encore de l'état de nos hôpitaux, là aussi, ce n'est pas vraiment gai, parce que vous allez voir ces gens qui déclarent des choses. Moi, je voudrais bien qu'ils descendent sur le terrain. Des gens, les Algériens s'adressent beaucoup plus maintenant. Ce n'est pas que maintenant, mais depuis maintenant plus de 10 ans, ils vont dans ce qu'on appelle les cliniques privées. Parce qu'ils gagnent du temps, il y a toutes les radios possibles, le scanner et tout. Là, vous allez dans un hôpital, on vous renvoie faire des analyses dans une polyclinique privée ou dans un hôpital privé. – Boulay, M. Amoura, restez avec nous. Justement, vous dites clairement, ce qui serait bien, c'est que ces représentants politiques, le président de la République, son gouvernement, puissent descendre dans la rue. Même si on sait que, malheureusement, pour le gouvernement et le président, il est quasiment impossible d'avoir des bains de foule, d'aller se rendre dans les universités, dans les écoles, de pouvoir échanger avec les citoyens lors d'inaugurations, etc. puisqu'on sait très bien que, malheureusement, une très grande partie des Algériens et des Algériennes ont totalement rejeté et refusé les différentes échéances électorales. Et Abdelmajid Teboun est aujourd'hui très qualifié d'illégitime. Mais effectivement, vous l'invitez et vous souhaitiez qu'il vienne sur le terrain pour constater un peu les dégâts qu'il y a, notamment en termes de pouvoir d'achat et quotidien des Algériens. On va l'écouter ici en début de semaine. Vous allez voir ce qu'il dit clairement sur cette presse, ces personnes, ces Algériens et ces Algériennes qui critiquent le pays. Indirectement, directement, il dit clairement que ces Algériens et ces Algériennes sont peut-être Algériens sur les papiers, mais limite, ils renie totalement leur pays. Clairement, il n'est pas normal de pouvoir entendre de telles critiques. On va l'écouter et je vous redonne la parole, Bouhalem Amoura. Ces gens qui se trouvent dans la carrière de la ville, les Algériens, les Algériens, les Algériens. Et tous les jours, ils ne se trouvent pas. Ils ont l'agrément de l'Aïtalia. Ils sont des dégâts. Ils ont l'agrément de vous. Ils ont l'agrément de l'agrément de l'Aïtalia et de l'agrément de l'Aïtalia pour les amours d'un pays de l'agrément. Ils ont l'agrément d'un pays de leur pays de l'agrément. Durant, ce n'est-ce pas que les gens qui participent de l'agrément de l'agrément. Et il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit. mais pour que nous puissons le mot sur les jazériens et les jazériens, qui sont dans toutes les étapes. Boualem Amoura, je continue avec vous concernant cette première partie. Lorsque vous écoutez le président, votre président Abdelmajid Teboun, qui est l'homme numéro un, qui est censé protéger, conseiller, orienter, apporter une politique de soutien éducatif en termes de santé, de donner en tout cas la possibilité à tous les Algériens, peu importe leur niveau de vie, leur catégorie socio-professionnelle, et à cette jeunesse, de pouvoir vivre dignement. Lorsqu'on l'écoute, alors il y a le décor aussi, c'est toujours impressionnant d'entendre, notamment la rue et ses difficultés, et puis de voir toujours des décors un peu assez luxueux, impressionnants. Bon, ça c'est peut-être un détail d'image, mais c'est aussi important. Mais quand vous l'entendez, vous exagérez, ou alors il est totalement dans le déni, il est dans un autre monde, il ne souhaite pas accepter la réalité. Merci. En tout cas, personne ne peut nous dîner notre nationalité. Moi, mon grand-père, il a été prendu, bien sûr, par les Français, les Français, de 5h du soir jusqu'à 5h du matin, ils ont pris à la maison même les tuiles. Ma mère qui est à 87 ans aujourd'hui, elle se souvient encore. Il ne nous reste rien du tout. Donc, je suis issu de la commune du PCI de la Boulay-Atrois, d'Akfadou. Donc, nous avons de leçons de nationalisme à recevoir de pertes. Le soir, nous ne nous mettons pas autour d'un thé à discuter. Là, c'est le rapport du SATF. Nous, nous travaillons. C'est un rapport de plus de 54 pages. Nous avons fait une étude sur le pouvoir d'achat des Algériens, mais pas des Algériens en tout cas, des travailleurs de l'éducation. Il est bien fait, je pense, même avec des couleurs. Et nous sommes arrivés. Là, nous avons pris juste la moyenne des catégories, de toutes les catégories. Et nous avons pris pour un travailleur en fonctionnaire de l'éducation qui a deux enfants. Il est au sixième échelon, c'est-à-dire à la moyenne, parce que le maximum, c'est 12. Nous avons trouvé que pour un ouvrier professionnel, celui qui est le moins payé, il a un déficit de 17 108,77 dinars. Bien sûr, nous avons pris, même pour les prix, les produits, le minimum, pas les prix actuels. Donc, nous ne nous mettons pas autour du table dans les cafés. D'abord, nous ne fréquentons plus. Nous n'avons pas le temps de fréquenter les cafés. Nous n'avons pas l'âge de les fréquenter. Donc, un travail sérieux, il est là. Je vais vous dire une chose. On m'a sollicité. On a sollicité le satin. Pour intégrer le Conseil national, économique et social, maintenant, même on dit environnemental. Bien sûr, moi, en tant que personne, j'ai refusé parce que j'ai vu que c'est quelque chose d'illégitime. Mais j'ai un Conseil national, j'ai un bureau national que je consulte. Mais on nous donne un délai. Vous ne le faites pas. Cela fait plus d'une année. Vous ne le faites pas. Avant telle date, vous êtes exclu. Moi, je leur disais, écoutez, je suis exclu d'abord de faire. Mais ils insistaient. Ils insistaient, je refusais. Mais avec mes camarades, ils me disent, écoutez, on ne peut pas, comme ils le disent à chaque fois, laisser la chaise libre. Il faut rentrer dedans. C'est un conseil consultatif. On va y aller, on va proposer, on va voir. Donc, je suis obligé de céder. J'ai donné les noms d'hommes et de femmes qui ont des compétences. Et on m'appelle, bien sûr, le secrétaire général d'Elix. Bien sûr, il vient d'être relevé cette semaine à Résartir. Je connais très bien. Il est compétent. Donc, son secrétaire général m'appelle personnellement pour me suivre. Ah, on a apparemment un petit, on va vous retrouver dans quelques instants. Boualem Amoura, il y a eu un petit bug technique. Nordine Aousad, je reviens vers vous, écrivain, conférencier, universitaire. On écoutera juste derrière Hassan Herach. Bien sûr, vous pouvez réagir sur ce qu'on a entendu, qui est assez douloureux. Tout de même, effectivement, on parle d'huile, de pénurie d'huile en 2022 en Algérie. Donc, vous êtes algérien, vous êtes proche de vos frères et sœurs. Donc, vous pouvez réagir sur cette, et compatir certainement avec ces difficultés-là. Mais une question que j'ai envie de vous poser, que je poserai aussi à Hassan Herach. Pourquoi ce chef d'État ? Pourquoi ces hautes autorités, ce pouvoir, sont à chaque fois dans le déni total ? On rejette un rapport de la Banque mondiale sur des constats. On n'accepte pas à chaque fois qu'il y a des difficultés. À chaque fois qu'il arrive et qu'il y ait des critiques ou des analyses qui ne vont pas spécialement dans leur sens, effectivement, notamment au niveau des droits de l'homme, c'est à chaque fois les mêmes réponses. Le président, enfin, le chef d'État, Abdelmajid Boulle, est dans le déni, comme l'ensemble de son staff, son Premier ministre, son ministre du Commerce. Ils partagent tous ce comportement, je dirais, maladif, mais néanmoins très dangereux et périlleux pour le pays d'être dans le déni total. Ils sont dans le déni total en raison de leur impunité, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont quitter leur poste sans qu'on leur demande des comptes pour des missions auxquelles ils ont failli, pour leur incompétence et aussi pour leur irresponsabilité. C'est pour cette raison, c'est trois « i » qui font qu'ils sont dans le déni. Ils voient la réalité en face. Les gens, là, en l'occurrence, Samora disaient que leur étude fait ressortir qu'un employé de l'enseignement, par exemple, qui est en mi-carrière, qui est à un échelon intermédiaire, à la fin du mois, il manque de 7000 dinars. C'est-à-dire que mensuellement, structurellement, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, chaque mois, il manque de 7000 euros pour faire face à ces besoins, en prenant en considération même les prix les plus bas du marché. Ça, c'est un constat, un point tangible. Le deuxième point, il le disait à l'instant, nous sommes le 15 du mois et dans certaines régions, ils n'ont pas encore reçu leur paye. Leur paye, ce n'est pas normal, car déjà 15 jours du mois suivant sont entamés et on n'a pas encore reçu la paye du mois précédent. Il y a un énorme problème et Tebboune, qui est fébrile, qui est sur la défensive, qui parle le langage de la rue, ce n'est pas un langage, ce n'est pas un vocabulaire, ce n'est pas un discours d'un responsable, d'un responsable qui pose les points importants et qui pose, qui revoit sur des perspectives. On est dans un discours de, je dirais, de café. Lui-même, je suis désolé de le dire, j'aurais aimé ne pas être amené à dire une chose pareille, mais Abdelmajid Tebboune, dès qu'il sort de ses feuilles, quand il lit, ça va, ça passe. Mais dès qu'il sort de ses feuilles, dès qu'il n'est plus dans la lecture, il parle comme ça, de façon spontanée, c'est la catastrophe, c'est l'engagement. – Alors qu'il sort de ses feuilles, effectivement, ça peut être une chose, on vous entend, mais est-ce que ce chef d'État, ce président, ces ministres, ces généraux, parce qu'on va en parler, mais ils sont encore dans la politique et c'est leurs interventions qui le disent, on a entendu Salah Goudjil, il y a quelques jours, président de la Nation, qui s'implique énormément aux côtés d'Abdelmajid Tebboune, mais il pourrait au moins y avoir un minimum peut-être de compassion, c'est une question aussi que je poserai à Hassan Halej, qui est à l'écran, qu'on entendra juste derrière, il pourrait y avoir peut-être un minimum de compassion, de soutien, d'accompagnement, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a le peuple livré à lui-même tout seul, et puis il y a effectivement, ces hautes instances, ce pouvoir, ce régime, ce président qui vit encore une fois dans un autre monde, car à regarder vraiment, à écouter à la fois le peuple et puis à écouter les hauts responsables, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le peuple est tout seul, il imite peut-être que le chef de l'État se contrefiche de ses citoyens, de ses compatriotes ? – Mais absolument, c'est-à-dire d'objectivement parler, objectivement dit, on est un peu dans ce qu'était la société européenne, allez, prenons la société française, disons au 19e siècle ou au 18e siècle, la féodalité d'une part et le tiers-feuille d'autre part. Nous avons l'oligarchie, l'oligarchie, le taboune, ses ministres, l'armée, et ses hauts gradés d'une part, et puis le pays qui est livré à lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au courant, ils ne reconnaissent même pas les difficultés qui sont vécues au quotidien par la population. Vous avez cité Salah Goudjil, et vous vous rendez compte de l'énormité de ce que peut dire cet homme en France. Je prends juste un exemple, ce n'est pas un idéal, mais c'est juste, je dirais, un indicateur. On parle du revenu universel pour les jeunes, un revenu universel. Et en Algérie, M. Goudjil nous parle d'une haumône. Il dit que, c'est-à-dire l'allocation qui sera donnée aux jeunes, c'est une haumône que l'État fait aux jeunes. En plus, il qualifie cette haumône d'une haumône pérenne, sadaqa djariya. Mais dans quel pays on se moque de qui ? De qui se moquent Salah Goudjil, Tebboune, ou les autres ? Il est malheureusement, il est malheureusement aujourd'hui acquis par tous ceux qui regardent d'un œil objectif et réel. La société, de voir le gouvernement d'un côté, est le peuple qui est livré à lui-même. Et le pire, c'est que d'ailleurs, on ne reconnaît même pas les difficultés sociales et économiques dans lesquelles vit le peuple. Pourtant, ce ne sont pas les images qui manquent, puisque je vous rappelle que les images que nous diffusons, notamment dans le cadre de nos émissions, ce ne sont pas nous, ni la rédaction. Nous informons vraiment avec les images des Algériens, des Algériennes, c'est-à-dire vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Donc, la réalité est là. Hassan Hiraj, re-heureux, bonsoir. Vous allez intervenir maintenant, c'est à votre tour. On a entendu le tableau, comme chaque semaine, depuis plusieurs mois et plusieurs années, malheureusement, à très noir, de Boal et Mamoura, entre autres, puisque plusieurs invités tracent à chaque fois le même constat, le même tableau de cette belle Algérie, à quoi est confronté le peuple algérien. Même question, on vit dans deux mondes et puis selon vous, qui êtes économiste aussi, le fait d'en arriver là aujourd'hui en 2022 avec un manque d'hôpitaux, un manque de moyens, un manque de moyens sanitaires, avec des pénuries de produits de première nécessité qui manquent dans un pays comme l'Algérie, selon vous, ça pourrait être dû à quoi ? À ce système, à ce pays qui est malheureusement confronté et qui a une image de corrompu à travers le monde. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des mots qui reviennent énormément lorsqu'on parle de l'Algérie. D'ailleurs, c'est toujours difficile à le dire, on parle de généraux corrompus, de chefs d'État, d'anciens ministres, enfin, il y a ce mot qui revient. Selon vous, comme ça, en quelques minutes, c'est dû à quoi cet État économique, ces pénuries notamment et cette douleur à quoi est confrontée les Algériens aujourd'hui ? Rebonsoir à tout le monde. Je pense que la réponse est simple, elle est totalement dans votre question, à savoir qu'effectivement, il faut avoir une approche systémique pour comprendre ce qui se dit, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, même si les Algériens eux-mêmes le vivent dans leur chair, dans leur quotidienneté et dans les difficultés à la fois personnelles, familiales, du groupe et à l'échelle globale. Donc moi, je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème systémique qui dure depuis des décennies. À la limite, ce que dit Tebboune, ce n'est pas du tout nouveau. Je l'ai honte que, évidemment, le peuple algérien qui est à l'écoute de ces inepties, malheureusement, ne se fait pas d'illusions. mais il y a comme une espèce de rituel, il y a une anthropologie politique qui fait qu'on va répéter les mêmes slogans, les mêmes phrases, la même mégalomanie exprimée en des termes tout simplement infantiles. Parce que là, très franchement, on ne parle pas en tant qu'adulte. On parle parce qu'adulte, ça veut dire tout simplement avoir une objectivité, avoir une réalité, avoir le sens du calcul, le sens de l'anticipation, le sens tout simplement de la démonstration. Alors que là, il ne faut pas critiquer ce domaine de l'enfant, de l'infantile, d'un point de vue psychologique. Dès que vous dites une chose, ils prennent ça pour des attaques, ils prennent ça pour étant un enfant, un manquement à la morale officielle, un manquement au patriotisme officiel, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dit en dehors du système, en dehors des responsables aujourd'hui qui ont pris la haute main sur l'État, n'est pas pris en considération et considéré au contraire comme étant des attaques injustifiées, etc. Donc, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des services, de la justice, etc. Les Algériens savent que tous ces secteurs sont défaillants et ils savent aussi que la pauvreté a touché lourdement le pays comme du reste elle a touché beaucoup d'autres pays et notamment ceux qui persistent à rester dans le giron, dans le giron, on va dire, de l'ancienne Union soviétique. Je parle du Venezuela, je parle de Cuba, je parle de l'Égypte, je parle de plein de pays comme ça, comme nous et qui sont dans l'idéologie, la phraseologie, se contentent de l'auto-applaudissement, ils sont dans des rituels et ils parlent, on voit bien, pour un aéropage qui n'a absolument rien à voir avec le peuple algérien qui est complètement coupé et encore une fois, je l'ai dit deux ou trois fois sur votre plateau, ce que je plains le plus, ce sont les femmes et les hommes qui, dans le système, savent que ce discours non seulement est inopérant, mais en plus que c'est un discours truffé de mensonges, truffé de déni et qui sont là malheureusement sans rien pouvoir faire parce qu'ils sont dans l'engrenage du système, même s'ils font des petites choses au quotidien, ils essayent de soulager des difficultés d'un membre de la famille, parmi leurs amis, parmi les gens qu'ils rencontrent, etc. Ils savent parfaitement que c'est tout simplement du pansement sur une jambe de bois, et que les vrais problèmes sont en fait dans l'engrenage du système. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas refondation totale du système algérien, du système politique, administratif, du système des élections, du système même de l'administration, etc., de la répartition des pouvoirs, de l'indépendance des institutions, notamment la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la presse, à partir du moment où un président de la République, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays, à partir du moment où il tient un discours, et que quelques minutes après, on ne puisse pas entendre à la fois l'opposition, les analystes, les journalistes, etc., pour mettre en pièce son discours, pour l'analyser vraiment mot à mot, bout en bout, voir les idées qu'il y a derrière, voir quels sont les messages à retenir, les messages qu'il y a derrière, ainsi de suite, à partir du moment où ce n'est pas possible, on continuera ainsi. l'Algérie ira de plus en plus dans ce système, on le voit en Turquie avec Erdogan, on le voit en Russie avec Poutine, on le voit au Venezuela, on le voit un peu partout dans certains pays d'Afrique, et on vit malheureusement une espèce de décalage entre les élites entre guillemets les élites politiques, les élites dirigeantes et le peuple algérien qui subit qui subit effectivement la mal-vie, qui subit l'inflation, qui subit la pauvreté, qui subit les maladies, qui ne peut pas se soigner parce que les dirigeants se soignent à l'étranger et donc ils ne peuvent pas penser à remettre sur pied les hôpitaux. – Restez avec nous Hassan Hirach, merci pour ces points d'analyse. – On va regarder maintenant ici le ministre du commerce, ça a fait la une de la toile et l'hérésie aussi, malheureusement encore une fois des hautes autorités politiques, ministre du commerce, M. Rézic, qui annonce que la pénurie est due notamment au trafic des mineurs, trafic d'huile par les mineurs, alors on imagine effectivement des mineurs de moins de 15 ans pouvoir, je ne sais comment d'ailleurs, pouvoir trafiquer de l'huile, aller en revendre, à ce qu'ils créent une pénurie. Et puis juste derrière on écoutera notamment le même ministre Rézic qui annonce clairement que l'Algérie va devenir le meilleur exportateur d'huile en 2022. de l'Algérie Et maintenant M. Abdelmajid Tebboune, président algérien qui dit clairement, il l'annonce, il l'a dit, il le dit depuis maintenant plusieurs années, plusieurs temps, c'est des choses qu'on entend au sein du président, de son gouvernement, plusieurs ministres qui annoncent, qui font plusieurs annonces qui sortent un peu totalement de leur contexte, et là, il affirme clairement en début de semaine que l'Algérie a le meilleur système de santé. On l'écoute. M. Abdelmajid Tebboune, n'est pas celui de l'économie, il n'est pas le meilleur système. Je m'appelle sur l'économie, sur l'économie, il n'est pas le meilleur système. Voilà, nous avons su énormément de réactions des internautes, des invités qui nous ont bien évidemment évoqué cette intervention du président Amnèl-Majid Tebboune en étant dans l'incompréhension et pour certains assez choqués d'entendre leur président pouvoir tenir des mots pareils alors qu'ils sont actuellement en train de faire des chaînes à n'en plus finir pour avoir une pochette de lait ou se procurer de l'huile pour certains d'entre eux. Viens nous rejoindre Mohamed Ben-Issa, bonsoir Mohamed Ben-Issa, hérakiste, militant politique très présent, merci pour votre fidélité. – Bonsoir Chabane, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les invités aux téléspectateurs d'Al-Majid. – Merci d'être parmi nous, on va passer à la deuxième thématique avec vous Mohamed Ben-Issa, vous allez ouvrir le bal sur ce 12 janvier, c'était donc le Yenayel, le nouvel an berbère, fêté par les Amazirs, je vous le disais, du monde entier, les Khabis, les Chleux, les Chawis, les Mzabis, donc un moment de fête, un rassembleur, il y a la culture, il y a la tradition, il y a ces moments de famille. Il y a aussi cette polémique, car au moment où les Algériens, les Algériennes et puis les Amazirs du monde entier, on ne va pas y revenir puisqu'on a consacré des émissions, deux belles émissions, trois belles émissions à ce sujet au sein de la chaîne, il y a cette polémique, car Abdel-Majid Teboun a lui aussi honoré ce Yenayel, mais les questions qui se posent, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelques semaines à peine, dans le cadre notamment des rassemblements pacifistes du Hirak, des drapeaux Amazir ont été arrachés par les forces de l'ordre, on va en voir quelques images, notamment dans les loupes où certaines forces de l'ordre sont passées à l'acte, des actes violents notamment auprès de ces porteurs et porteuses de drapeaux, certains sont encore emprisonnés, n'y jugés, aucun verdict, des Algériens qui ont tout simplement demandé leur liberté. Voilà, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, vous pouvez réagir sur le Yenayel, bien évidemment, ce moment rassembleur, on en a parlé cette semaine, mais la question que je voulais surtout évoquer avec vous, c'est la position d'Abdel-Majid Teboun, la position des autorités politiques, notamment autour de cette liberté, cette amazérité, ces cultures, ce drapeau Mzabit, ce drapeau Berbère, Amazir, etc. Bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année du Yenayel. Yenayel, à ce qu'on a dit, c'est la liberté de l'amour, main dans la main, dans l'Union, les Algériens et les Algériennes réussiront à avoir leur liberté qu'ils souhaitent. Mohamed Benaïssa, c'est à vous. Je dirais, je commençais déjà pour souhaiter à Yenayel Merboh, à tous les Algériens, tous les Algériens, je dis Amazir ou Arabes, ou d'autres, ou de n'importe quelle autre culture, tous les Algériens doivent vivre ce jour-là comme un jour de fête, un jour de rassemblement, un jour d'unité, un jour où on partage, on s'ouvre vers l'autre, on bâtit les liens entre ces Algériens qui sont unis, liés par le sang, par la fraternité qui est très profonde chez nous et on n'a pas besoin de prouver ça, si ce n'est que malheureusement que ce régime joue là-dessus, joue sur la division, joue sur les différences culturelles qui peuvent exister dans n'importe quelle société et que vous savez que même chez les berberophones, il y a une certaine différence, chez les Amazir, on a plusieurs différences, chez les arabophones, on a plusieurs différences, donc ceux qui n'aiment pas le peuple, ceux qui sont toujours irritaires, qui héritent toujours de la vieille méthode coloniale, dévisée pour mieux régner, c'est eux qui jouent toujours sur ça pour toujours continuer à stigmatiser leur tour. Donc je pense que le peuple algérien depuis Saint-Hérac s'est réconcilié avec tout ça et ce n'est plus un sujet d'actualité, si ce n'est quelques médias ou pro-régime qui sème toujours leur... – Oui, Mohamed Benaïssa, effectivement de l'autre côté, on l'a compris, on l'a vu encore cet été dans le cadre des feux où il y a eu une solidarité nationale des wilayahs qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir aider notamment la Kabylie qui a été énormément touchée, on l'a vu pendant le Hirak où les wilayahs de Wahran à Ablida en passant par Alger, Tiziouzou et Biskra où il y a eu vraiment une union dans le cadre des manifestations. C'est vrai que de ce côté-là, on a le constat, mais de l'autre côté, ce n'est pas clair puisque à la fois on a un président de la République qui donne l'ordre puisque c'est le chef de l'État d'arrêter sur Facebook, d'arrêter lorsqu'on manifeste, mais il y a à la fois au nord et puis au nord cette date du 22 février, il en fait quelque part une date nationale, mais à la fois lorsque les Algériens veulent manifester, ce n'est pas possible, il y a de la répression, des arrestations, les Algériens algériens ont du mal à s'exprimer, il y a des sentences assez graves, l'ONU s'est exprimée et s'exprime encore, et puis là on l'a vu aussi avec le drapeau à Mazir où on a vu Abdelmajid Tebboune cette semaine donc crier fierté, honorer cette date, et puis à la fois, comme je le disais, il a été clair notamment sur ce drapeau à Mazir qui a été porté, il fallait tout de suite arrêter et puis emprisonner ceux qui l'ont porté. Donc de ce côté-là, du côté d'Abdelmajid Tebboune, du président de la République, de ses équipes, que se passe-t-il selon vous ? Pourquoi ce double jeu ? Est-ce que c'est de la récupération, de la diversion, c'est de la manipulation ? Ou est-ce qu'il y a aussi une évolution ? Une évolution parce que tout homme a le droit d'évoluer dans le bon sens et il est sincère, il est honnête, il fait les choses bien et il croit à ce qu'il fait lorsqu'il honore un 22 février ou un drapeau à Mazir ou un nouvel an à Berber par exemple. Je ne crois pas du tout à une évolution, à une sincérité pour ce régime. Il n'a jamais été sincère, Tebboune, il sait très bien s'il était sincère, il ne se présente même pas aux élections juge 12-12. S'il était sincère, il ne sera jamais accepté d'être le poulain ou le favori ou l'homme de l'ancien chef d'État, l'ancien chef d'État-major en fait. Et ça, c'est lui qui a, entre autres, été l'homme fort du régime avant que Tebboune n'arrive au pouvoir. C'est lui qui a interdit le drapeau à Mazir. C'est lui qui a joué sur ça, le fait de crier, de cristalliser une certaine peur, une certaine crainte, une certaine division autour du drapeau à Mazir qui peut aller jusqu'à du racisme, jusqu'à un conflit, jusqu'à une incompréhension de cette diversité culturelle. Donc, ce système est, tout ce que tu as décrit en fait, une diversité usurpassée en fait. Le système usurpé, il a usurpé le 22 février, vous vous rappelez très bien qu'ils ont même mis dans la constitution l'Hirak al-Mubarak. Donc, quand il honore le Yanaïr ou quand il aille vers cette réconciliation du peuple algérien avec toute sa diversité culturelle, je pense que tout cela doit passer par une étape qui est importante, qui est cruciale et qui, en fait, sine qua non, sans ça, on ne peut pas aller vers cette réconciliation qui est la liberté en fait. Si moi, je ne suis pas libre de dire ce que je veux, si je ne suis pas libre de choisir mes gouverneurs, de choisir ma vie, d'avoir une vie politique libre, une vie sociale libre, donc je ne vois pas comment on peut espérer que ce régime nous accorde ou nous accorde cette liberté culturelle. Donc, je pense que la liberté est un tout, un tout qui est indivisible, qui est la liberté culturelle, qui est la liberté linguistique, qui est la liberté même de croire ou de ne pas croire, qui est la liberté de choisir le système dans lequel on veut vivre et c'est l'autodétermination de ce peuple et qui est la base de la démocratie. Donc, ce système manipule, encore une fois, cette liberté culturelle qui est, voilà, qu'une partie du peuple algérien se revendique de cette culture amazir. Tu ne peux pas, on ne peut pas, en 2021, imposer une lecture jacobine d'un État qui veut faire ce qu'on appelle une assimilation à la française ou je ne sais pas quoi, une centralisation de la culture. On peut, en plus, du moment où il y a une lecture centrale de la culture, ça trouve encore qu'on est dans une dictature, dans un État central qui met tous les pouvoirs au sein du centre et que derrière ce centre qui est le gouvernement, qui est Alger, il y a un homme, il y a des institutions, il y a des personnes qui sont au perpétuel conflit. Il y a des ailes maintenant, on parle d'ailes de pouvoir. On voit l'État-major qui est toujours là, qui est toujours présent. Rappelez-vous, Gayet Salah est parti, Shingreha a repris sa place et que Shingreha Gayet Salah, il a nommé Tadboun. Shingreha, il a tout fait pour réussir la modification de la Constitution et c'est lui qui a appuyé Tadboun dans sa feuille de route qui étaient les élections législatives, les élections locales. Donc, on est toujours dans la continuité de ce régime. Il ne faut pas tomber dans le panneau d'une ouverture culturelle ou d'une, en quelque sorte, une acceptation de ce peuple. Ils ne sont pas dans tout ça. Ils sont toujours dans l'oppression, dans la verticalité. C'est eux qui nous dictent, en fait, le paternalisme. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. On est les parents, on est les héritiers de la guerre d'indépendance, on est les héritiers de l'Algérie. Et c'est nous qui devons montrer au peuple. Merci. Restez avec nous, Mohamed Ben Issa. Nordine Aoussad, sur cette deuxième thématique aussi, et on passera à la troisième thématique après avoir entendu Hassan Hirech. Il nous faudra aussi un peu de temps là-dessus. Mais voilà, avoir votre analyse aussi en quelques minutes. On le voit, il y a eu ce hirak où à un moment donné, effectivement, quand je dis le président Abdel-Majid Tadboun, ça englobe ses équipes, ça englobe aussi ses équipes au sein de l'armée, ses généraux, etc. Ce n'est pas clair. Il vient d'honorer cette semaine, en tout cas, il s'est exprimé autour du Yenayar. Et puis on a vu, malheureusement, il y a quelques semaines, où on a cette jeunesse algérienne qui veut porter un drapeau Mzabit, un drapeau Hamazir, qui veut s'exprimer. Et on lui dit, non, le hirak béni du 22 février et à la fois Alger a été fermé jusqu'à ce que les manifestants ne puissent sortir. Je voudrais avoir vraiment votre position sur aujourd'hui le rôle du pouvoir dans ce sens-là, selon vous. Est-ce qu'il a une réelle avancée ou est-ce que c'était un double jeu, peut-être ? Question. Je dirais que, plutôt, il n'y a pas de double jeu. Il y a un seul jeu. C'est le même jeu depuis l'indépendance. Il faudrait voir les choses en face. Tout à l'heure, Hérèche parlait de l'époque bréjnévienne, de l'époque de l'Union soviétique. Ça fait maintenant 31 ans qu'il n'y a plus d'Union soviétique. Il n'y a plus de, comment dirais-je, le camp Est, le camp Ouest. Donc, on ne va pas se cacher derrière l'époque de bloc Est, bloc Ouest. L'Algérie, c'est un système militaire, un système militaire d'idéologie totalitaire dans le sens où cette armée, elle veut avoir la main mise sur toute la société. que toutes les institutions du pays, toutes les orientations du pays, toutes les décisions, les grandes décisions du pays, il y a la main mise de l'armée surtout, y compris la culture. Donc, déclarer le thème azurte comme langue nationale, c'est le pouvoir qui le fait comme ça, de chef, de facto. Il l'officialise en moins d'une semaine. Il la constitutionnalise en moins d'une semaine. Après, est-ce qu'il va la suivre de fait ou non ? C'est une autre question, mais c'est lui qui décide. De même pour le 20 ou le 22 février comme date nationale, historique, qui représente le hiérarche, etc. C'est le pouvoir qui décide. Il la constitutionnalise. Il l'a mis dans la préambule de la Constitution. Mais après, est-ce qu'il va la suivre de fait ou non ? C'est autre chose. Mais en tout cas, lui, il se contente de décider, de montrer que c'est lui le chef. Le pouvoir militaro-politique, c'est lui qui décide. Et il ne veut pas partager cette décision de façon constitutionnelle, de façon démocratique. Il faudrait, encore une fois, le prendre comme un fait. C'est la fameuse phrase, le coup d'État permanent de Mitterrand, qu'il avait écrit en 1964. Nous, nous le vivons depuis 62. 62, c'est un coup d'État. 65, c'est un coup d'État. 79, c'est un coup d'État. 92, c'est un coup d'État. 99, c'est un coup d'État. Et 2019, avril 2019, quand, comment il s'appelle, Gayet Salah a démissionné Bouteflika, de force, en allant chez lui, et lui poser la lettre de démission à signer. C'est aussi un coup d'État, et qui n'a pas été au profit du peuple, mais au profit du pouvoir. Voilà, c'est pour le premier coup. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est un système totalitaire qui ne veut pas se défaire de cet ADN dont il est, qui porte depuis l'indépendance. Merci, Nordina Oussat. Pareillement, Hassan Hirèche, voilà, Yanaïel, on l'a vu, ce grand moment rassembleur, fait de famille, la culture, la tradition. Mais je voulais vraiment aussi revenir avec vous sur la réaction d'Abdelmajid Boune, qui a honoré cette fête, alors que parfois, il n'accepte pas. Et on l'a vu, on peut le rappeler, que certains, malheureusement, sont encore derrière les barreaux pour avoir porté le drapeau à Mazir. Je crois qu'il y a un malentendu, là, avec Nordina Oussat. Je n'ai pas parlé des deux blocs, je n'ai pas dit qu'il y a encore aujourd'hui les deux blocs, bien qu'il existe quand même, quelque part, oui, cette dichotomie entre l'influence de Moscou et de Washington, aujourd'hui encore. Mais ce que je dis, c'est exactement le même système qui perdure depuis ces années d'Union soviétique à ce jour. c'est-à-dire quand les présidents sont désignés par le système du KGB, évidemment, et on a copié totalement le procédé et on l'applique encore aujourd'hui depuis 1962. Donc, il est difficile quand même de contester cet état de fait. Maintenant, quand on va revenir sur Yenayel, bien sûr, d'abord, ça prouve que non seulement l'Algérie, mais l'Afrique du Nord, d'une façon générale, a exactement la même culture. D'est en ouest, du nord au sud, même si tous ces peuples-là, ils ont au moins deux ou trois langues en ce qui concerne les Algériens. ils ont trois langues avec lesquelles ils expriment la même culture, c'est-à-dire la même culture millénaire symbolisée par ce Yenayel-là qui est enfin une fête reconnue au niveau algérien et de façon un peu plus timide au Maroc et en Libye, mais pas encore en Tunisie et pas encore au Niger, Mali, etc. Donc, ça vient, petit à petit, etc. Maintenant, quant aux contradictions, on a l'habitude, effectivement, là, en revanche, je rejoins notre ami Nord-Denhausset, savoir qu'on donne d'une main et on retire de l'autre. Ce n'est pas propre à Yenayel, du reste. C'est propre, par exemple, tout simplement à l'enseignement de la langue. On dit que Tamazir c'est la langue officielle. C'est dans la Constitution. Mais allez-y la trouver dans les institutions officielles. Elle n'existe pas. Allez-y la trouver dans toutes les écoles algériennes. On ne la trouve pas. Allez-y la trouver dans les bulletins des enfants, dans le primaire, le secondaire, etc. On ne la retrouve pas. Allez-y la retrouver, par exemple, sur le passeport ou la carte d'identité nationale. On ne la retrouve pas. Allez-y la retrouver dans le langage, justement, de ses dirigeants. Il n'y a pas eu un seul mot en Tamazir que du président de la République, même dans des moments comme cela. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux et c'est valable, malheureusement, pour plein de choses. On avait sur papier aussi une académie à Tamazir depuis la fin de 2017. Et là aussi, c'est un mur, comment dire, une espèce de... J'ai oublié l'expression. En tout cas, une fois de plus, on promet des choses, une promesse sur papier et puis il n'y a rien dans le concret. Surtout, tout ce qui concerne la culture, la langue, à Tamazir, mais pas seulement. On est en train de dire que toute l'Algérie va bien, qu'il n'y a pas de pénurie, etc., alors que la réalité est tout autre. On est en train de dire que les hôpitaux sont parfaits alors que la réalité est tout autre. Les Algériens sont en train de mourir massivement dans les hôpitaux comme des espèces de mouvoir. On dit que l'agriculture, ça y est, on va exporter pour 25 milliards de dollars, etc. alors que pour acheter un kilo de tomates, il faut débourser pratiquement dans le mois l'essentiel de son salaire. Donc voilà, on est tout le temps dans ce qui est dit et puis dans la réalité en pleine contradiction. Et je le répète, ça fait partie de la culture systémique qui a été adoptée dès 1962, à savoir le rapprochement de l'Algérie avec l'Union soviétique. Et on le voit encore une fois en Égypte avec Sissi, on le voit avec Maduro, Venezuela, on le voit en Algérie avec M. Touboune, etc. Ils sont prisonniers du système, ces gens-là. À la limite, si vous les preniez à part, si vous les preniez vraiment à titre privé, chez eux ou avec des habits, etc., ils vous diraient tout le mal qu'ils pensent de ce système, de cette manière justement de gouverner l'Algérie. Donc, moi, je suis convaincu qu'à l'intérieur de ce système, il y a des gens conscients qu'il faut changer, qu'il faut procéder un remaniement total des institutions, une refondation de l'État et qu'il faut s'atteler à revoir la justice, l'éducation, l'agriculture, l'industrie, la géopolitique, etc., d'une autre manière et que l'on puisse participer les Algériens qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire de leur pays un grand pays. Restez avec nous. Je vous donne la parole dans quelques instants. Nous allons passer maintenant à l'autre thématique de la semaine. C'était le 11 janvier donc 2022. Le 11 janvier 92, donc, le général Nezard qu'on va écouter a décidé de mettre fin aux élections législatives. Le premier tour le 26 décembre 91, notamment l'un des partis qui étaient présents, le fils qui avait reporté le premier tour. Le 16 janvier devait avoir lieu le deuxième tour et le 11 janvier, donc, le général Nezard qu'on va écouter maintenant qui assume totalement d'avoir décidé de stopper ces législatives. le 1 janvier la part qui aident de cette majorité pour tous les problèmes il y a une des des questions a été abonné le 1 à la fée s'il y est l'un de délacつ e puis la 1ème 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 la 2ème la 1ème la 1ème la 1ème la 1ème la 1ème la 1ème c'est ça la 1ème Je suis fait avoir eu un des déjeuners pour les épaules. Il y a eu un des déjeuners pour le déjeuner. C'est une déjeuner pour les épaules. C'est un déjeuner pour les épaules qui ont été battus. et tout ça, c'est tout. C'était avant, avant, avant. Et les problèmes que nous vivons, c'est que le temps s'est passé. Le temps s'est passé. Le temps s'est passé. C'est que je suis le seul pour le temps qui s'adresse. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On vient d'écouter le général Nézard à l'époque. Donc on va écouter maintenant la réaction de Khaled Ziary, ex-officier supérieur de la police nationale, ex-DG SN. On l'écoute ici et il nous explique qu'à l'époque, notamment pour le général Nézard, il n'était pas du tout question de se préoccuper du peuple algérien. Il a l'arrêt du processus électoral. Il a l'arrêt du sein. Il a l'arrêt du processus électoral. Si l'arrêt de la réaction, Alors, il a l'arrêt du fait du processus électoral. Mais et il a l'arrêt du nécessaire, on a l'arrêt du processus électoral. Il n'a jamais pensé à la population. Khar Nassar, quand il a décidé de participer à la décision de l'arrêt du Conseil d'électorat, c'était une priorité dans l'épuration de l'armée. – Voilà, un extrait que nous avons aussi pu diffuser cet après-midi dans Savient, que vous allez aussi pouvoir revoir en totalité sur notre page YouTube. Et aussi, ça a été diffusé cette semaine. Le temps passe vite. Mohamed Ben Issa, Hassan Heresh, Nordina Oussat, il nous reste une petite dizaine de minutes. Mais à chaque intervention, je voudrais vraiment avoir votre avis précis sur ce 11 janvier 1992, arrêt du processus électoral. Est-ce que réellement, à l'époque, le général Nassar souhaitait sauver la démocratie, sauver l'Algérie, sauver la République en stoppant les élections ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Algérie a été sauvée ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réelle République, une réelle démocratie ? Premier point. Et deuxième point, peut-être avoir une réaction sur cette guerre des clans, notamment sur la polémique qui a eu lieu avec la sortie de cette vidéo. Cet ex-militaire secrétaire général d'Ahmed Gaïd Salah, qui a fait des déclarations incroyables cette semaine. Notamment, il s'est enregistré à la prison de Blida. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas ici une manipulation pour créer plus de zizani ? On parle de guerre des clans. Mohamed Benaïssa, c'est à vous. Je vais vous demander d'être un peu efficace dans vos propos. Le temps passe vite. Mais on aura le plaisir aussi, encore une fois, d'y revenir, dans d'autres émissions. Ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'ADN de ce régime, en fait, qui est le putsch, qui est l'ahogra, on va dire, l'ahogra qui fait sa culture profonde. Il dit, quand il parle, le ministre de la Défense dit, c'est moi, c'est moi qui a décidé d'arrêter nous. Pourquoi c'est lui ? Est-ce qu'on peut résumer l'État et les institutions en une personne ? Voilà. Donc, regardez dans quel monde on vit. C'est la dictature parfaite, la dictature militaire, la personne omnisciente, omniprésente, celle qui connaît mieux que les autres, que des millions d'Algériens à cette époque-là. Donc, il disait qu'il a arrêté le processus électoral. Donc, il a arrêté le processus démocratique tout court. Donc, on ne peut pas arrêter le processus électoral sans casser complètement l'expérience récente de la démocratie en Algérie. – Pour vous, les Algériens sont… Pour vous, les Algériens, je dynamise un peu l'échange parce que quand je vois le chrono défiler, c'est toujours un peu angoissant parce qu'on aimerait vous garder plus longtemps. Pour vous, les Algériens sont toujours au même niveau, dans la même incapacité d'avoir des élections, toujours dans le même étau avec la présence notamment des généraux. C'est pour vous, quelques années après, l'Algérie n'a pas du tout été sauvée ? – C'est évident. C'est tellement évident que l'actuel président a été aussi nommé. Rappelons, comme ça a été déjà dit, que Bouteflika a été mis dehors, entre autres, grâce à l'intervention de Gayet Salah. Et c'est Gayet Salah qui a mis aussi en place Tebboum. Donc on est toujours dans cette configuration, le militaire, l'état-major qui décide de qui doit occuper quoi dans ce pays, qui doit occuper la première fonction qui est toujours le président de vitrine et qui se trouve toujours derrière l'état-major qui doit diriger le pays, qui doit tout diriger en fait. Il lâche rien du tout, de la culture jusqu'à la santé, jusqu'à l'importation, jusqu'à le choix économique, tout est dirigé par cette gente militaire. Donc il a dit, entre autres, qu'il voulait sauver l'Algérie et l'état algérien. S'il avait sauvé l'Algérie, pourquoi eux-mêmes, à travers le mot du Gayet Salah, qui disait que l'Algérie est gérée par une mafia. Et Tebboum disait juste après que l'Irak a sauvé l'Algérie d'une faillite, qui était une faillite totale de l'état algérien. Donc on sait très bien que, comme Tebboum, comme Shingriha et comme Nazar il-Gaït Salah, ils se préoccupaient principalement par leurs intérêts personnels, planiques, familiales, que de l'intérêt de l'Algérie. Donc aujourd'hui, Tebboum et son entourage militaire veulent sauver leur peau, sauver le système qui leur préoccupe beaucoup de privilèges, que de sauver l'Algérie. Merci. L'Algérie actuellement, elle est au bas de l'échelle mondiale sur tous les plans. Sur tous les niveaux, malheureusement. Merci Mohamed Benaïssa d'avoir été avec nous. Nordina Oussat, pareil, on vous a écouté cette semaine là-dessus, mais peut-être une réaction vraiment. Est-ce que les Algériens sont toujours au même niveau ? Est-ce que l'Algérie a été réellement libérée ? C'était l'objectif. Est-ce qu'on peut parler aussi d'arrêt démocratique ? Et puis peut-être une réaction rapide sur cette vidéo qui a fuité, qui est sortie. On parle de guerre des clans. Est-ce que derrière il y a manipulation ? Manipulation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la fuite de cette vidéo est délibérée, c'est volontaire. Elle montre encore une fois que la guerre des clans s'est exacerbée. La guerre des clans en Algérie, elle n'a jamais quitté, je dirais, le pouvoir de 62 jusqu'à aujourd'hui 2022. Sauf qu'aujourd'hui, elle est plus apparente. Et grâce aux réseaux sociaux, on la voit avec l'image sur ça. Et il n'y a pas de doute. Je reviendrai sur le 12 janvier. Le 12 janvier, cette semaine, grâce à Almar Arubia, que je salue encore une fois, nous avons eu le témoignage de Brahim Younzi. C'est un témoignage que tous les Algériens devraient réécouter. Parce que ça s'est passé au mois de mars 1989. Je dis bien au mois de mars 1989 qu'Abrahim Younzi est rentré après un exil de 8 ans et qu'il a été mis en résidence surveillée et qu'un général est venu le voir. Et ce général-là lui avait dit que si vous espérez, si vous pensez pouvoir accéder au pouvoir démocratiquement, pacifiquement, par l'usurne, par le choix du peuple, nous, on est là et on est prêt à marcher sur la tête de 200 000 à 300 000 personnes. 200 000 à 300 000 personnes, c'est le chiffre qui a été annoncé par un général, Abraham Younzi, en mars 1989. Et j'ai ici un livre de, comment il s'appelle, Ali Haroun. Ali Haroun, le livre, c'est le rempart. Le rempart ou bien la suspension des élections législatives de janvier 1992 face à la terreur djihadiste. Vous vous rendez compte, ce livre a été écrit en 2013. C'est-à-dire qu'en 2013, Ali Haroun savait bien qu'il y a eu 250 000 membres Obama, qu'il y a eu 20 000 disparus, que l'économie nationale a subi des pertes de milliards ou des dizaines de milliards de dollars. Il y a des dizaines de milliers d'Algériens et Algériens qui se sont exilés. Et malgré cela, tout en but, un cynisme et un machiavélisme qui frayent tout, je dirais, machiavélisme ou idéologie, il vient et dit que c'était un rempart. Non, les généraux, les généraux de toujours jusqu'à aujourd'hui, ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils ne cherchent qu'à garder la même mise sur l'Algérie et la société. Et les temps, aujourd'hui, ce n'est pas le KGB, c'est le DRS qui nomme le président. Ce n'est pas le KGB. Disons les choses qu'on fasse. Tout l'année dernière, on ne veut plus de militaires dans la sphère politique. Il faut qu'ils dégagent. Les généraux, les militaires, il faut qu'ils sortent du champ. Le message est clair. Merci. Merci, Naudina Oussad. Voilà le rempart que vous allez pouvoir retrouver certainement sur le web et vous le procurer. Hassan Hirech, le mot de la fin pour vous, une réaction sur ce 11 janvier. Les Algériens sont toujours au même niveau. Impossible d'avoir une démocratie, d'organiser des élections, selon vous ? Personnellement, j'ai toujours la conviction qu'on ne peut pas gérer un pays avec des mosquées ou avec des casernes. Et que l'une et l'autre se renvoient à la responsabilité du drame, de la tragédie qui s'est passée. Malheureusement, il n'y a rien qui soit fait pour justement qu'il y ait de véritables enquêtes et déterminer la responsabilité des uns et des autres. Maintenant, quant au discours de nos arts, on voit très bien son arrogance, sa mégalomanie. On voit bien effectivement sa psychologie de putschiste, etc. qui est là à défier tout le peuple. Dix secondes. Dix secondes seulement. Rapidement, parce que j'ai Atman derrière qui va... Très rapidement. Dix secondes. Rapidement. Hassan Hirech, je ne vous permets pas, l'histoire ne vous permet pas de continuer à semer le doute. Voilà deux officiers. Il y a là deux officiers. Voilà deux officiers qui l'ont extérieur sur toi. Vous n'êtes pas mon architecteur. Vous ne me permettez pas mon architecteur. Il faut arrêter. Ça devient inaudible. Ça devient inaudible. Il faut laisser les Algériens dans la clarté de ce qu'ils connaissent, de l'histoire. Arrêtez de manipuler mon architecteur. Rien que votre arrangance la montre justement que le problème n'est pas. Ça devient... Vous n'êtes pas mon architecteur pour me permettre ou ne pas me permettre. Ça devient inaudible. Hassan, Nordin Aoussad, malheureusement. Nordin Aoussad, je pense que vous m'entendez, s'il vous plaît. On aura l'occasion peut-être d'échanger là-dessus. En tout cas, la question précise, la question... Je vais terminer ma parole. Oui, oui, vous allez terminer Hassan Hirech. Je reviens vers vous justement. La question ce soir, la question que je posais ce soir avant vraiment de rendre à l'antenne, et je m'excuse auprès d'Atman puisqu'il est aussi en direct dans quelques minutes, c'est vraiment est-ce qu'aujourd'hui les Algériens, c'est ça qui est important, est-ce qu'aujourd'hui les Algériens qui revendiquent une liberté d'expression, qui veulent aller voter librement, élire un président pour eux légitime, est-ce qu'aujourd'hui, des années après, on en est toujours au même endroit ? Est-ce qu'à l'époque, Nezal qui a décidé de libérer l'Algérie et la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie est réellement libérée ? C'est vraiment ma question, c'est vraiment la question que je vous ai posée à tous les trois, et c'est pour ça que je voulais avoir votre analyse Hassan Hirech là-dessus. L'Algérie est très loin d'être libérée, et je pense que justement les discours violents viennent à la fois du pouvoir et d'une certaine opposition. Je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse sur les milliers de gens qui ont été assassinés par des intégristes, et aussi bien que par les généraux. Je veux dire, on ne peut pas disculper les uns ou les autres. Ils sont co-responsables de la tragédie algérienne, et encore une fois, seule la sérénité, seule l'objectivité, et non pas l'idéologie, peut conduire justement à remettre l'Algérie sur rail, à aller vers un espoir de démocratie. Donc ce n'est pas en s'érigeant, en instituteur, en croyant qu'on ne peut pas avoir une idée différente des autres. M. Nordena Oussat a eu exactement le même comportement que nos arts, c'est-à-dire qu'il ne permet pas qu'on ait une autre idée que la tienne. – Il me brandit un livre, je peux lui brandir 36 000 livres sur les exactions des islamistes, sur les assassinats des islamistes. – Vous aurez l'occasion, je vais devoir, je suis vraiment désolé, il est 20 heures, messieurs, 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 s'il vous plaît, messieurs… – Et donc s'il veut qu'on ait un débat face à face, je suis prêt… – Eh bien écoutez, en tout cas le but, c'est le but, c'est vraiment le but… – Voilà, vraiment je m'excuse Hassan Hirach… – …est aussi violent que celui du pouvoir. Donc ce que vous… – Hassan Hirach, malheureusement, je vais… – Je suis désolé, je vais devoir vous remercier. – Oui, l'individu n'est malheureusement pas sur les rails de la démocratie. On en est loin. – En tout cas, voilà, on aura le plaisir de vous réinviter, tous les trois pour… Hassan Hirach, je suis désolé, je parle sur vous, mais malheureusement, je vais devoir rendre l'antenne. Merci à tous les deux. Alors je ne sais pas si vraiment les uns comme les autres, vous avez des correspondances ou des points, des similitudes avec le général Nezal, mais vous aurez le plaisir de… voilà, d'échanger tranquillement sur vos livres, sur les idées, mais vous avez raison, effectivement, tout ça doit s'échanger dans l'apaisement, dans l'objectivité, avec les analyses des uns et des autres, et aussi avec des enquêtes et des points précis, car aujourd'hui, effectivement, ce que revendique le peuple algérien, c'est aussi la liberté, la justice, puisque les choses soient dites, avec des éléments, des réels éléments fondés et précis. Mais la question précise, voilà, c'était vraiment d'avoir une analyse, un constat sur le fait que quelques années après, les Algériens sont toujours dans la même… dans le même… pris dans le même étau, notamment des difficultés à pouvoir aller voter, et ils l'ont prouvé notamment dans le cadre de ces dernières échéances, comme on l'a pu le voir sur les communales du 27 novembre dernier. Voilà, c'était une fin un peu animée. Hassan Hirach, merci infiniment pour votre fidélité, analyse politique, économiste. Boualem Amoura, qui malheureusement, on a eu des soucis techniques, mais on le remercie infiniment. Secrétaire général du SATEF, qui nous a donné un point assez noir. Des Algériens, des Algériens, on pense fort à eux, car c'est ça le plus important, c'est la liberté, le quotidien de nos frères et sœurs. Nordina Oussat écrivain, conférencier universitaire. Et Mohamed Ben Issa, militant politique et hiérarchiste, militant des droits de l'Homme. Merci à l'équipe d'avoir réalisé techniquement et smah mes excuses, cher Atman, puisque j'ai pris pas mal de temps sur ton émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro de Microscope. Et c'est Voltaire qui disait que tout est bien dans le meilleur des mondes, et non Molière, je crois que j'ai dit Molière. Il répondait notamment à Liebnit sur la thèse des meilleurs mondes. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...